Connecter un portail battant en ajoutant un module pour portes de garage et portail et des commandes sans fil à une installation connectée. Un portail battant connecté peut être commandé depuis un smartphone avec l'app Home Plus Control. On commande l'ouverture et la fermeture par la voie. On peut aussi le commander avec une télécommande de poche et avec une commande sans fil, sans pile, Selfie Plexo with Netatmo depuis l'intérieur de la maison. Nous allons vous montrer comment connecter un portail battant en installant un module connecté pour portes de garage ou portail, des commandes sans fil sans pile Selfie Plexo with Netatmo pour volet roulant et des télécommandes de poche 4 scénarios. Avant d'installer ces produits, vous devez déjà avoir installé et configuré un pack de démarrage connecté with Netatmo. Le module connecté pour portes de garage ou portail est livré avec deux capteurs de position filaire, deux supports pour capteurs, deux aimants, 4 adhésifs et une notice d'installation. Les commandes sans fil sans pile Selfie Plexo with Netatmo pour volet roulant sont livrées complètes avec une platine SAI et une notice d'installation. La télécommande de poche 4 scénarios est livrée avec une pile lithium et une notice d'installation. Vous pouvez également utiliser ces commandes sans fil pour volet roulant. Pour installer le module connecté pour portes de garage ou portail, vous avez besoin de fils électriques 0,75 mm² minimum. Pour votre sécurité, coupez le courant au disjoncteur d'abonnés et assurez-vous de l'absence de tension à sa sortie. Et pour une sécurité maximale, consignez le disjoncteur à l'aide d'un cadenas spécifique afin d'éviter toute remise du courant par une tierce personne pendant votre intervention. Vous allez commencer par installer le module connecté pour portes de garage. Le module connecté pour portes de garage ou portail fonctionne avec tout type de moteur. Le module connecté peut s'installer à l'intérieur du boîtier qui contient l'alimentation. Branchez le neutre et la phase sur les bornes du module connecté. À présent, identifiez les deux bornes d'entrée contact sec. Pensez à vous référer à la notice du fabricant. Raccordez deux fils de 0,75 mm² minimum sur ces bornes. Raccordez ensuite les deux fils contact secs sur le module connecté. Vous allez ensuite installer les capteurs de position et les aimants. Les capteurs de position filaire et les aimants permettent de détecter les positions ouvertes ou fermées lorsqu'on pilote le portail avec l'app Home Plus Control. Les aimants se posent sur le bras articulé situé près du boîtier du moteur. Les capteurs se positionnent sur le boîtier du moteur. Un aimant pour la position ouverte. Un aimant pour la position fermée. Les capteurs et les aimants sont identiques. Ils peuvent être utilisés indifféremment pour une position ou l'autre. Vous allez commencer par raccorder les deux capteurs de position filaire sur le module connecté. Raccordez l'un des deux fils du premier capteur sur la borne S1. Ce capteur correspondra à la position fermée. Raccordez l'un des deux fils du second capteur sur la borne S2. Ce capteur correspondra à la position ouverte. Raccordez l'autre fil des deux capteurs sur la borne C qui est le commun. Une fois que vous avez terminé votre installation, ôtez le cadenas de consignation au niveau du disjoncteur. Rétablissez le courant. Le voyant du module connecté s'allume en rouge fixe. Vous avez un module contrôle au tableau électrique ? Appuyez sur le bouton de configuration du module contrôle jusqu'à ce que le voyant s'allume en vert, puis relâchez l'appui. Le voyant du module s'allume en vert fixe. Vous avez une prise contrôle et une commande générale sans fil départ-arrivée ? Appuyez au centre de la commande générale sans fil départ-arrivée jusqu'à ce que le voyant s'allume brièvement en vert, puis relâchez l'appui. Le voyant du module s'allume en vert fixe. Une fois que vous avez terminé, appuyez brièvement sur le bouton de configuration du module contrôle ou au centre de la commande générale sans fil départ-arrivée pour finaliser l'installation. Les voyants s'éteignent. Vous allez maintenant coller les aimants sur le bras articulé et les capteurs sur le boîtier du moteur. Fermez le portail en appuyant sur le bouton On-Off du module connecté, de façon à positionner correctement le bras articulé par rapport au boîtier. Collez le premier aimant près du boîtier du moteur à l'aide des adhésifs fournis. Ouvrez le portail en appuyant sur le bouton On-Off du module connecté, de façon à positionner correctement le bras articulé par rapport au boîtier. Collez le second aimant près du boîtier du moteur à l'aide des adhésifs fournis. Collez le capteur d'ouverture sur le boîtier juste au-dessus de l'aimant. L'espace entre le capteur et l'aimant ne doit pas dépasser 15 mm. Refermez le portail en appuyant sur le bouton On-Off du module connecté. Collez le capteur de fermeture sur le boîtier juste au-dessus de l'aimant. L'espace entre le capteur et l'aimant ne doit pas dépasser 15 mm. Si les capteurs sont bien positionnés, la LED orange s'éteint. Si elle reste allumée, alors ajustez la position du capteur et ou de l'aimant. Vous allez maintenant associer le module connecté et les commandes sans fil à l'installation connectée. Appuyez au centre de la commande générale sans fil départ-arrivée jusqu'à ce que le voyant s'allume brièvement en vert, puis relâchez l'appui. Le voyant du module s'allume en vert fixe. Tapotez trois fois sur le module connecté avec la commande sans fil, sans fil Selfie Plexo with Netatmo pour volet roulant. Le voyant du module connecté clignote en bleu rapidement. Tout en maintenant l'appui sur le bouton Configuration situé à l'arrière de la commande, appuyez brièvement sur l'une des touches. Le voyant du module connecté s'allume brièvement en bleu fixe, puis redevient vert. L'association est réussie. Vérifiez maintenant le bon fonctionnement de votre commande. Appuyez à droite et à gauche pour fermer et ouvrir le portail. Appuyez sur le bouton Stop pour interrompre le mouvement. Préparez maintenant la télécommande de poche 4 scénarios. Retirez la languette de protection de la pile. Appuyez brièvement sur l'un des boutons de la télécommande de poche. Le voyant clignote en vert, passe en vert fixe, puis s'éteint. La télécommande de poche 4 scénarios est fonctionnelle. Une fois que vous avez terminé, appuyez brièvement sur le bouton de configuration du module contrôle ou au centre de la commande générale sans fil départ-arrivée pour finaliser l'installation. Les voyants s'éteignent. Pour personnaliser les scénarios de la télécommande de poche, il vous suffit de créer dans l'app Home plus Control un scénario d'ouverture du portail et un autre scénario de fermeture. Par la suite, vous pourrez ajouter d'autres télécommandes de poche et commandes sans fil depuis l'app Home plus Control sans avoir à intervenir sur le module connecté pour portes de garage et portails. Pour installer les packs de démarrage et les autres produits filaires et pour configurer une installation connectée, reportez-vous au tuto disponible sur legrand.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501